Pourquoi dit-on « jambes » dans les expressions françaises ? Hors de question d'écrire cet épisode « par-dessus la jambe », c'est-à-dire de façon désinvolte en le bâclant. Notez qu'au XVIIe siècle, on disait « par-dessous la jambe », en référence au jeu de paume. En effet, le joueur qui lançait la balle par-dessous la jambe était considéré comme irrévérencieux et désinvolte, d'autant plus s'il gagnait le point de cette façon. Vous pouvez me répondre « ça me fait une belle jambe » si vous n'en avez rien à faire. Une expression utilisée depuis le XVIIe siècle sous plusieurs formes. « Ça ne rendra pas la jambe bien faite ou plus belle. Ça me fait bien la jambe », utilisée toutes les deux dans les salons mondains pour dire que la grâce ou la démarche ne font pas tout. Enchaînons pour ne pas vous tenir la jambe trop longtemps. Une expression qui signifie « retenir quelqu'un en l'ennuyant de parole » et qui est utilisée depuis le début du XXe siècle pour évoquer l'image de celui ou celle qui s'accrocherait à votre jambe pour vous retenir comme l'enfant le fait avec sa maman. Ça vous donne peut-être envie de « partir à toutes jambes », c'est-à-dire de rapidement vous enfuir. Utilisée depuis le XVIe siècle, cette expression a pris le mot « toutes » pour accentuer la vitesse en démultipliant les jambes. Ce qui est utile si vous avez des « fourmis dans les jambes », une expression qui signifie qu'on a hâte de passer à l'action et donc d'éliminer ces « fourmis » que l'on peut ressentir lorsqu'on reste trop longtemps immobile. Celui ou celle qui a les « jambes en coton » ou les « jambes coupées » a perdu toute force. Pour le coton, la référence à la fibre totalement molle est évidente. Pour les « jambes coupées », c'est l'émotion qui vous donne l'impression de ne plus pouvoir marcher. À propos d'émotion, évoquons l'expression imagée « une partie de jambe en l'air » qui ne nécessite pas de dessin pour comprendre qu'il s'agit là d'amour. Transition facile vers l'expression « avoir la queue entre les jambes », utilisée depuis le XVIe siècle et qui n'a pourtant aucune connotation grivoise puisqu'elle signifie avoir honte comme le chien qui l'a inspiré et qui met instinctivement la queue entre les pattes lorsqu'il subit un échec ou une humiliation. Enfin, n'oubliez pas que mettre un pansement, un cotère ou un emplâtre sur une jambe de bois rime avec inefficacité. Si vous voulez tout savoir sur l'expression « faire des ronds de jambes », je vous invite à écouter l'épisode sur le mot « rond » et pour « prendre ses jambes à son cou », l'épisode sur le mot « cou ». Sur ce, je prends les miennes et je vous dis à bientôt.